Les propos de Paul Kagame continuent de faire réagir. Une prise de parole était particulièrement attendue, celle de Félix Tshisekedi. Pour rappel, cette semaine sur notre antenne, le chef de l'État rwandais avait nié tout crime commis par ses troupes en RDC et critiqué le rapport mapping de l'ONU qui recense les crimes les plus graves commis au Congo entre 1993 et 2003. Depuis Paris hier, le chef de l'État congolais s'est exprimé face à plusieurs médias. Il a promis la justice pour les crimes recensés dans le rapport mapping. Mais après, le retour de la paix dans son pays. On écoute Félix Tshisekedi. Permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations et je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. Ce ne sont pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent. Ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Ensuite, je dirais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc, il faut se mettre au service de la justice. Si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale. Le président de la République démocratique du Congo, après les propos de Paul Kagame, l'UDPS, le parti au pouvoir en RDC, lui aussi a réagi hier. Correspondance à Kinshasa de Kamandawa Kamandamouzembe. Pour le président intermire de l'UDPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale, Paul Kagame a adopté une posture négationniste face aux crimes commis sur le sol congolais par les troupes rondaises. Pour Jean-Marc Kabound, président du parti présidentiel, l'essentiel est d'œuvrer pour un tribunal pénal international sur la RDC sur base du rapport mapping établi par des experts de l'ONU. Une cour devant laquelle devraient comparaître tous les auteurs de ces crimes, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Parmi les autres voix qui se sont élevées dans l'UDPS, celle de Jacques Machabani, selon le président de la commission électorale permanente du parti présidentiel, « Les morts ne sont morts que lorsque les vivants les oublient. Pour lui, les victimes sont une fois de plus massacrées lorsque l'évidence est niée. C'est une injure à nos morts qui doivent obtenir réparation, insiste Jacques Machabani, pour qui ces crimes doivent être qualifiés de génocide. » Kagame remue le couteau dans la plaie congolaise, constate pour sa part le quotidien qui noie le phare. Kamanda ou à Kamandamouzembe Kinshasa et Réfi. Toujours au sujet des propos du président rwandais, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a également rappelé hier soir la gravité des crimes recensés dans le rapport Mapping, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de possibles crimes de génocide. Il a également rappelé que c'est au gouvernement congolais de choisir les mécanismes de justice transitionnelle appropriés pour juger les responsables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !